Dans notre prise de position, on peut être taxé aujourd'hui des proches du pouvoir et demain taxé des proches de position. C'est parce qu'on est proche de toutes les personnes et on est proche de tout le monde. La société civile est dans une force de veille. Ne pensez-vous pas que vous avez échoué ? Bon, je peux vous dire avec assez de certitude que la société civile d'uneienne est l'une des plus dynamiques de l'Afrique de l'Est. Dans un passé très proche, même aujourd'hui, une prise de position, une autre capacité d'anticipation, faire des moments de société civile qui sont les plus consultées de la sous-rigine. Ça, j'ai vu sans embâche. Consulter par qui ? Par l'opposition, le pouvoir ? Les ONG internationales ? Par la société civile ouest-africaine, naturellement. On est souvent consulté par le pouvoir. Mais est-ce que ce n'est pas parce que la Guinée est en crise ? On est aussi consulté par l'opposition. Vous parlez avec les opposants ? Je parle avec tous les opposants, personnellement. Vous avez des amis parmi eux ? Mon mandat de président du Conseil national me permet de discuter avec tous les opposants. Vous avez des amis parmi eux ? Presque les tous, j'ai des très bonnes relations. Les mêmes relations que j'ai. Parce qu'il y a un ensemble qui nous réunissait dans le passé, c'était le Forum des Forces Livres. Donc, j'étais l'un des éléments actifs. Donc, le président est issu. Le président et le chef. Et les opposants sont issus. Ça veut dire que c'est un passé complètement passé ? Non, qui ne vit plus, qui n'est plus de rigueur ? Oui, non, ça ne peut même pas être de rigueur. Parce que la cause qui nous réunissait était une cause d'utilité nationale où on a transcendé nos clivages personnels pour se mettre ensemble et faire avancer. Comment trouvez-vous la gouvernance à Pacondé ? Je pense qu'il y a beaucoup de belles intentions de cette gouvernance, mais nous n'avons pas vu encore les éléments réalisateurs. Je crois qu'entre l'intention et les annonces, il doit y avoir une ligne de démarcation, c'est l'effectivité des actions. Si il faut nous donner des points notés sur 10, il a combien ? Je n'ai pas d'élément de notation aujourd'hui. Je ne suis pas un agent de notation. Vous n'osez pas ? C'est des estimations que nous faisons. Vous appréciez ? Vous pensez qu'il a réalisé 50%, 90%, 2%, 0% ? Oui. Pour le faire, il doit falloir que j'ai beaucoup plus de temps. Vous avez peur de parler de sa gouvernance ? J'ai dit, je donne mon avis sur sa gouvernance tout à l'heure, de manière très claire. Je dis, entre les bonnes intentions et les actions qui sont réalisées, il y a un fossé. Mais je vais vous dire quelque chose. Tout le bilan de la Guinée ne peut pas être imputé à cette gouvernance. Je vais bien conscience qu'on ait le courage d'étudier l'évolution de la Guinée. les dernières décennies, au moins, pour pouvoir faire un bilan de ce régime. Le bilan de ce régime, c'est le bilan des 26 années passées, ou les 25 années passées. Et le bilan de la transition. Alors, entre les changements... La transition dont vous avez été acteur ? Bien sûr. La transition, la partition... L'une des transitions, les plus mauvaises ? Non, parmi les plus bonnes. Elle a été la plus longue, mais sur le plan de réforme, sur le plan des actions qui ont été posées, elle a créé des bonnes conditions, quand même, pour la tenue de l'élection. Et cette conditionnalité, c'est l'existence d'une constitution, n'est-ce pas ? Sincèrement, vous pensez que la transition guinéenne a réussi ? Non, c'est l'une des meilleures transitions qu'on a connues en Guinée. Mais s'il faut noter, vous donnez combien de points dans la transition ? Justement, ce qui est important, j'ai du mal à faire des notations, pourquoi ? Oui, pour ne pas vous contribuer, tout à l'heure, vous voulez pas... S'il vous plaît, s'il vous plaît ? Non, pas pour me contribuer. Je suis un technicien, mon cher ami, avant tout, avant d'être à la tête de la société civile, je suis un technicien du développement quand même. Pour parler de notation, il faut des indicateurs. Il faut que tous les indicateurs soient appréciés de manière consensuelle. Je peux conclure que même les acteurs de la transition ont du mal à noter cette transition ? Non ! Ça dépend de quel type de notation que tu veux. Si c'est une appréciation en tant qu'acteur de la transition... C'est échec. Non, c'est une transition satisfaisante, si je peux le noter. 50%, 20%, 80% ? On est au-delà de 50%. Parce que les missions que les accords de l'honneur... Au-delà de 50% de réussite ? Oui, on est au-delà de 50%. Pour preuve, la mission que la Constitution nous a dévolu, les 80% de cette mission ont été accondées. Sérieux ? Oui, sérieusement. Maintenant que vous retrouvez vos éléments de notation, notation du pouvoir à l'affa-condé, oui, il y a combien de pourcents de succès, combien de pourcents d'échec ? Je peux vous dire, pour donner une notation, aujourd'hui, à ce gouvernement, vous devez me permettre d'abord, premièrement, de visiter le programme de société. Parce que la notation est fonction de la mission que le gouvernement s'est passée. Si la transition est allée au-delà de 50%, la gouvernance s'est passée au-delà de 50%. Parce que pour la transition, elle est terminée et nous avons des éléments d'appréciation rétrospectives. Parce que j'ai eu l'occasion de visiter la lettre de mission, je faisais partie, et la transition est derrière depuis 4 ans. On a eu l'occasion d'évaluer cette transition. Pour parler de notation, il faut faire une évaluation objective. Mais en termes d'appréciation, la société civile n'est pas satisfaite, aujourd'hui, de la gouvernance actuelle du pays. On peut reprendre, je veux titrer, et c'est d'un certain nombre.